Autrefois, ce qui était dangereux, c'était les bandits de grand chemin. Aujourd'hui, le danger de notre époque, c'est le régulateur. Pour moi, ils sont extrêmement dangereux. C'est vraiment le mal du siècle. Ils font bêtise sur bêtise. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont complètement idiots, à mon avis. Et donc, heureusement qu'il y a ces traînements aux fréquences qui amènent un peu de liquidité qu'autrefois les compagnies d'assurance amenaient. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut bien comprendre, et ça, c'est un secret pour l'investisseur. Il faut bien comprendre que l'algorithme, c'est bête comme une oie. Ça ne réfléchit pas et ça n'a aucun sens, aucune idée de ce qui est une valeur intrinsèque. Et donc, quand une action se met à baisser, les algorithmes se mettent en route et vendent. Donc, la baisse appelle la baisse. Alors, autrefois, il y avait les grosses compagnies d'assurance qui, quand ça avait trop baissé par rapport à la valeur intrinsèque, venaient acheter à long terme. Donc, ça freinait les baisses. Aujourd'hui, elles ne sont plus là. Et au contraire, ça accentue, les algorithmes accentuent la baisse. Donc, on arrive à des aberrations de cours, à la baisse ou à la hausse. Et l'investisseur intelligent, je fais référence au livre de Graham, l'investisseur intelligent, celui qui a une notion de ce qu'est la valeur intrinsèque. Eh bien, c'est formidable pour lui. Ce qu'il faut bien que les Français comprennent, c'est qu'on ne peut pas vivre sans finances. Dans le monde moderne. Et je vais prendre un exemple. Je vais essayer de caricaturer, schématiser. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est pour que... Si on veut acheter, si on a 30 ans et qu'on veut acheter un appartement. C'est souvent le moment où on s'interroge parce qu'on commence à avoir des enfants. Qui prennent de la place. Oui, et puis on bâtit une famille. C'est important. Et c'est important, le matériel. D'avoir un lieu pour que la vie de famille s'épanouisse. Et devant les aléas de la vie, on a envie un peu de sécuriser ça. C'est le bien privé. Comme quoi, le bien privé, c'est très important. Il ne faut pas oublier le bien commun. Mais le bien privé, c'est très important. Et donc, on va emprunter. Et on va essayer d'emprunter. Comme les taux ne sont pas sur une période longue. Et comme on ne veut pas d'aléas. On va essayer d'emprunter à taux fixe. C'est une merveille en France. Parce qu'on peut emprunter à 20 ans à taux fixe. Il y a peu de pays où on peut faire ça. Alors, je vais emprunter auprès de ma banque. Allez, 300 000 euros, 400 000 euros à taux fixe. Je rembourserai sur 20 ans ou 30 ans ou 25 ans. Le banquier, c'est quoi son boulot ? C'est de faire de la transformation. C'est-à-dire qu'on met des dépôts à la banque. Et lui, il va transformer ses dépôts à court terme en emprunt à long terme. Une pause s'impose pour bien comprendre la différence entre le métier du banquier et le métier du financier. Imaginez que vous soyez un banquier. Si, si, faites un effort. D'un côté, vous avez des gens qui déposent de l'argent chez vous sous deux conditions. Premièrement, ils doivent pouvoir retirer leur argent en moins d'une semaine. Deuxièmement, ils veulent un taux d'intérêt car comme tout le monde le sait, le banquier fait travailler l'argent de ses clients à son profit. Donc, ils veulent une part du gâteau. De l'autre côté, vous avez des gens qui ont besoin qu'on leur prête de l'argent sous deux conditions. La première, ils seront capables de rembourser mais seulement plus tard, dans le futur. Et il ne faut pas leur demander d'argent avant cette date. La deuxième, ils ont besoin d'un taux fixe pour sécuriser leur montage financier. Un taux variable mettrait leur qualité de sommeil en danger car cela représente un risque pour leur activité. En résumé, considérons l'exemple suivant. Madame Michu veut bien déposer 10 000 euros à la banque sur un livret tout bête qui rapporte 0,5% par an que la banque a baptisé le livret bleu. Le capital est garanti. A ce stade, votre métier de banquier, c'est d'attirer le plus possible de Madame Michu pour qu'elles viennent toutes déposer leurs petits sous chez vous. Pour ce qui concerne le métier du financier, à ce stade, son rôle, c'est de trouver du 0,5% de rendement à mettre en face du livret bleu et de proposer aux banquiers des solutions pour que le capital soit effectivement garanti. Dans le même temps, arrive le père Michel qui est boulanger et a besoin de 100 000 euros sur 10 ans pour changer son four à pain et 2-3 autres machins qui servent à faire du pain. A ce stade, le banquier tient le calcul suivant. Grâce à toutes les Madame Michu, j'ai 120 000 euros sur mes livrets bleus, donc je peux en prêter 100 000. Mais, 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 comme Madame Michu peut retirer de son livret bleu à tout moment les sous qu'elle y a déposés, il faut que le banquier calcule quelle est la volatilité de la quantité des dépôts qui sont conservés chez lui. En moyenne sur 10 ans, admettons qu'il y a 120 000 euros sur les livrets bleus. Du coup, en moyenne, je peux prêter 100 000 euros sur 10 ans tranquillement. Ça devrait bien se passer. Certes, mais cela reste une moyenne. Il faut résoudre un premier problème. Admettons que chaque année avant Noël, le banquier remarque que les Madame Michu retirent un peu de sous pour payer les cadeaux de Noël. Du coup, l'argent sur les livrets bleus du banquier, entre novembre et janvier, n'est plus de 120 000 euros en moyenne, mais seulement de 90 000 euros. Si le banquier a prêté 100 000 euros au boulanger, il aura un problème récurrent chaque année entre novembre et janvier, car il devra rendre plus à nos Madame Michu que ce qu'il a dans ses livrets. Donc, en conclusion, il va devoir emprunter ce qu'il manque, 10 000 euros en l'occurrence, chaque année pendant trois mois. C'est possible, bien sûr, mais cela a un coût que le banquier doit intégrer. Cette variation des encours de ces livrets bleus, on va appeler ça la volatilité. L'avantage, c'est que le banquier sait aussi qu'entre février et avril, il ne se passe pas grand-chose. Du coup, les encours de ces livrets bleus grimpent à 130 000 euros. Il se retrouve dans la situation inverse, où il a de l'argent en trop qu'il peut prêter à court terme. Comme notre exemple se passe dans un monde merveilleux, cet argent, en plus, lui permettra de financer la période de Noël, où il en a moins. Ce premier exemple simpliste, très simpliste, vous permet de comprendre comment le banquier fait pour transformer des dépôts à court terme en prêts à long terme. Mais ce n'est pas tout. Nous n'avons pas vraiment parlé des taux d'intérêt. Nous avons dit que le livret bleu de Mme Michu a un taux de 0,5% garanti. Mais cela n'est vrai que pour la première année. L'année suivante, le taux sera peut-être de 0,3% ou de 0,7%. Comme nous l'avons dit au début, le boulanger veut un taux fixe sur 10 ans. On se retrouve alors de nouveau avec un problème de volatilité à gérer. Mais dans ce cas, c'est plus compliqué, car l'évolution des taux d'intérêt est bien plus incertaine que la variation des dépôts. Il ne s'agit donc pas seulement de volatilité. Comme on le voit sur ce graphique, qui représente le taux d'intérêt directeur de la Banque Fédérale Américaine, les taux d'intérêt peuvent être à la hausse pendant 30 ans. Et inversement. Du coup, il va falloir trouver un moyen d'assurer un taux d'intérêt fixe avec une réalité du monde qui, elle, est à taux variable. C'est là que les produits dérivés rentrent en jeu. Guillaume Rouvier parle des swaps de taux d'intérêt durant notre interview. Nous allons prendre un exemple plus simple pour que vous compreniez quel est le principe derrière les produits dérivés. L'idée principale des produits dérivés, c'est de trouver quelqu'un sur le marché qui est exposé aux risques inverses du vôtre pour passer un contrat qui fera en sorte que les gains du premier viendront compenser les pertes de l'autre. Il a promis au Père Michel de lui prêter à 1,5% pendant 15 ans. Donc de l'autre côté, il doit réussir à trouver de l'argent moins cher à court terme chez nos Madame Michu. Donc, si le banquier rémunère Madame Michu 0,5% et qu'il reçoit 1,5% du Père Michel, le banquier dispose d'une marge de 1%. Par exemple, sur 100 000 euros, il donne 500 euros à Madame Michu et il reçoit 1500 du Père Michel. Donc là, on voit bien que ça marche. Par contre, si les taux d'intérêt montent à 2% pour Madame Michu, cela devient un vrai problème pour le banquier qui reçoit 1500 euros du Père Michel, mais se retrouve à en devoir 2000 à nos Madame Michu. Prenons conscience que le problème du banquier en tant qu'emprunteur dans ce cas est exactement l'inverse que celui de l'épargnant, les prêteurs. Un épargnant est gagnant quand les taux montent alors qu'il est perdant quand les taux baissent. Du coup, un swap va consister à mettre en place un contrat entre des emprunteurs et des prêteurs pour neutraliser ces risques mutuels. Par exemple, entre un banquier et un épargnant, on peut passer le deal suivant. Si les taux montent, l'épargnant doit donner son excédent au banquier. A l'inverse, si les taux baissent, c'est le banquier qui doit donner son excédent à l'épargnant. Dans le cadre de ce type de contrat, les taux ne sont plus variables et le banquier peut gagner de l'argent, à taux fixe, avec des frais variables. C'est ça le principe des produits dérivés. Par contre, il y a un nouveau risque. Dans ce contrat, si l'un ou l'autre des signataires se retrouve dans l'incapacité de rembourser, cela mettra l'autre en péril. C'est ce que l'on appelle un risque de contrepartie. Au bout du compte, le métier du banquier consiste à faire deux choses. S'assurer que les emprunteurs sont solvables, car il en va de la sécurité des dépôts de ses clients. Les emprunteurs doivent pouvoir rembourser. De l'autre, le métier du banquier consiste à faire en sorte qu'il y ait des déposants intéressés pour mettre de l'argent à la banque. Pour le reste, la banque fera appel à des financiers. Le métier de ces financiers consiste également en deux choses. La première, monter des contrats comme les produits dérivés qui servent à couvrir les risques. Et la deuxième, pour faire cela, il faut que les financiers soient capables de mettre un prix sur la couverture de ces risques. Donc, les financiers ont nécessairement besoin des marchés financiers. On verra ça un petit peu plus loin. En attendant, il faut retenir que le métier de banquier et de financier n'est pas de même nature. Et c'est aussi pour cette raison que l'on doit séparer les activités bancaires et financières dans les banques. Mélanger les deux revient à faire courir des risques aux déposants dans les banques alors que ce n'est pas du tout acceptable. C'est ça son métier. Mais est-ce que son métier, c'est de gérer le fait qu'elle prête de l'argent à 20 ans à taux fixe ? Tu te rends compte 20 ans, tu prêtes à 20 ans, tu t'engages, toi, banquier, à dire que tu vas pouvoir vivre avec des conditions de prêt, à par exemple 2% pendant 20 ans, et qu'avec ça, tu vas rémunérer tes dépôts. Et donc, tu sais dans 10 ou 15 ans combien il faudra les rémunérer ? Ils perdent de l'argent aujourd'hui, moi, j'ai emprunté. Non, 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 je ne sais pas. S'ils perdent de l'argent, on ne sait pas. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est autre chose. Ce n'est plus la transformation. Tu prends un risque sur 20 ans, c'est-à-dire pour faire plaisir à ton client, par exemple Richard, qui est un jeune Richard, qui achète pour sa famille, eh bien, toi, tu t'engages sur 20 ans. Donc, tu comprends bien que la banque, elle ne peut pas être sécure, sécuriser son métier, qui est de transformer le court terme à long terme, si en plus, elle doit assumer une garantie de taux sur des périodes aussi longues que 10 ou 20 ans. Donc, elle ne peut pas le faire. Ce n'est pas son métier de banquier. Son métier de banquier, c'est un métier de solvabilité et s'assurer que Richard peut bien rembourser sa dette pour que je puisse rembourser mes dépôts. C'est ça, le métier du banquier. Donc, c'est éviter le risque. Un banquier, il évite le risque. Là, il s'agit de gérer un risque sur 20 ans. C'est un métier de financier. Le banquier n'est pas le financier. Il faut bien comprendre ces deux choses totalement différentes. Il faut que les Français commencent à comprendre ça. Moi, je fais appel à l'intelligence des Français parce que j'entends trop de bêtises. Le banquier n'est pas le financier. C'est deux choses différentes. Le banquier évite le risque. Le financier gère le risque. Donc, le banquier, quand il a printé à 20 ans, à taux fixe, il faut qu'il vende le risque. Ou qu'il le fasse traiter par un financier. D'accord ? Et donc, il va donner le risque à un financier. Une salle de marché. Le financier, il va prendre le risque. Qui est, je dois gérer le risque. Et donc, pour le gérer, il va créer des dérivés sur le marché. Il va faire des swaps de taux d'intérêt. Il va prendre des risques inverses. Il va acheter des risques ou vendre des risques inverses. Voilà. Et donc, on va avoir besoin d'une salle de marché, le plus importante possible, pour mutualiser, exactement comme une compagnie d'assurance. Une compagnie d'assurance, elle assure le risque d'incendie de multiples maisons. Et bien, de la même manière, une salle de marché, elle va être là pour réunir toute une série de risques différents. Elle est mutualisée pour qu'ils aient des mouvements inverses. Et donc, ça, c'est le boulot du financier. Et évidemment, la tentation, souvent, c'est de se dire, je peux avoir un peu de directionnel, tu vois. Ou je vais faire de l'arbitrage entre des risques, voilà. Bon. Mais, voilà. Qu'on comprenne bien la différence entre la finance et la banque. Et qu'on comprenne bien que si on n'a pas des salles de marché pour traîner, traiter la finance et ce risque financier, on ne peut pas emprunter sur 10, 15 ou 20 ans, à tout fixe, comme on le fait en France. Donc, il faut arrêter d'être irrationnel ou inintelligent et taper sur les financiers, alors qu'on est bien content de pouvoir emprunter pour acheter une voiture ou pour acheter une maison, un pavillon. Donc, il faut que les Français arrêtent d'être inintelligents et qu'ils ouvrent à la complexité du monde et qu'ils se rendent compte que les financiers, ils leur rendent d'immenses services. Et il faut que les gens qui sont dans les entreprises soient bien, eh bien, notion qu'ils sont là au service du bien privé des autres, là c'est le cas, et également du bien commun. Et donc, il y a un double mouvement à faire de la part des gens qui contestent les financiers, qui font preuve d'inintelligence, et de la part d'un certain nombre de personnes de l'oligarchie, notamment à la tête des entreprises, qui n'ont pas créé ces entreprises et qui profitent de leur position pour prendre des salaires délirants. Et donc, ils ne sont plus au service du bien commun. Comme on l'a vu il n'y a pas longtemps. Voilà. Et donc, ces deux attitudes, l'une comme l'autre, à mon avis, sont au même titre condamnables. Donc moi, je condamne autant le gars qui part avec 14 millions d'euros de primes, des choses qui n'ont rien à voir avec le service rendu. Et puis même, on n'a pas besoin de rémunérer un service rendu d'un président. On dit, il a gagné des milliards. Heureusement, il est payé pour ça. C'est son métier, c'est sa vocation et celui qui a construit une cathédrale. Puis il s'appuie sur toute la... Voilà, il s'appuie sur toute l'entreprise. Et puis, l'architecte qui a construit une cathédrale qui va durer 1 000 ans, comment on ne va pas la rémunérer en fonction de sa valeur ajoutée ? On n'est pas là pour être rémunéré en fonction de ce qu'on apporte. Ce n'est pas du donnant-donnant. On doit donner plus que ce que l'on prend, ce que l'on reçoit. Sinon, il n'y a pas de création de valeur pour le bien commun. C'est une évidence. Donc, c'est autant condamnable que tous ces gens qui contextent de manière tellement stupide la financer. Moi, je trouve que la bêtise, c'est un mot terrible. Il faut le combattre. Et donc, voilà. Excuse-moi d'avoir fait cette... Et on peut faire le même raisonnement pour le financement des entreprises par rapport aux prêts immobiliers. Et le financement des entreprises, c'est le même principe quand un entrepreneur va chez un banquier pour lever des fonds pour 10 ans pour développer sa boîte. Alors, on revient dans ce même problème, c'est qu'un banquier, il ne peut pas prendre de risque parce qu'il place l'argent de ses clients, de ses déposants. Ce n'est pas le sien. Alors qu'un financier... Il ne peut pas le perdre. Et alors, il a un peu d'argent de côté parce qu'il peut de temps en temps faire des pertes. C'est ce qu'on appelle les fonds propres. Mais qui représentent en moyenne 5 à 10 % de l'argent qu'il prête. Donc, ça veut dire qu'il prête 10 ou 20 fois son capital. Alors, en général, on dit qu'à 15, on est bien, quoi. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, 15, on est raisonnable. Oui, c'est exactement ça. Et par contre, le financier, lui... Tu as des notions parfaites. Écoute, alors, tu vois, Richard... Et le financier, pourquoi, lui, il peut prendre des risques ? Mais donc, ce que je veux dire, c'est que, donc, ça veut dire que le banquier ne peut pas prendre de risques. Et quand j'entends les gens dire qu'il faut que les banquiers prennent des risques, c'est complètement idiot. Parce qu'un banquier, s'il se plante sur 15 % de ses prêts, c'est-à-dire très marginalement, il est planté. La banque saute. Si la banque saute, les dépôts sautent. Et comme toutes les banques se tiennent, les banques, c'est le cœur de l'économie. Si elle fait faillite, toute l'économie saute. Donc, non, le banquier, il n'est pas fait pour prendre des risques. Et il est hors de question qu'un banquier prenne des risques en prêtant aux entreprises. Ça doit être très marginal. Bon. Donc, il faut bien des gens qui prennent des risques pour les entreprises. Et donc, ça ne peut être que des gens qui ne jouent que leur capital et qui donc peuvent le perdre et ne jouent pas le capital des autres. Tu comprends ? Et donc, ça ne peut être que des financiers ou des investisseurs. Et donc, on a besoin de la bourse pour ça. Parce que le raisonnement derrière, c'est que je veux bien prendre un… Parce qu'en gros, il faut des gens qui mettent leur peau sur la table financière. Il faut qu'ils prêtent. Tu as un entrepreneur, tu veux monter ta boîte, ça va peut-être couler, mais moi, je mets de l'argent. Et pour les motiver à ça, la contrepartie, c'est une rémunération, du coup. C'est un espoir de gain. Oui. Et c'est là où la finance dévie de la banque. Enfin, n'est pas du tout… Non, la banque a un espoir de gain aussi. Je dirais simplement, c'est un problème d'exigibilité. Parce que c'est un tout petit peu compliqué. Mais quand toi, tu mets ton argent, ton salaire de fin de mois à la banque… Il faut qu'il y a vraiment tout de suite. Tu veux pouvoir le récupérer à tout moment. Donc, ton exigibilité, c'est 24 heures. Sauf que comme tout le monde met ses dépôts, l'exigibilité des dépôts, elle est beaucoup plus long terme. Tandis que si toi, tu as 10 000 euros que tu as mis de côté en épargne et que tu l'investis en bourse, si tu l'investis à long terme, tu n'as pas d'exigibilité. Donc, tu peux l'investir à long terme. Tu n'as pas des contraintes de devoir à tout moment rendre l'argent. Et donc, c'est pour ça que tu peux assumer un risque à long terme quand tu es investi en bourse. Et c'est pour ça que les entreprises ont besoin de la bourse pour trouver des investisseurs à long terme qui n'ont pas d'exigibilité du capital. Parce que si elles vont voir un banquier, qu'elles vont faire un emprunt d'un million d'euros à 5 ans pour construire une usine ou 100 millions d'euros, dans 5 ans, il faut les rembourser. Et elles ne savent pas si dans 5 ans, il n'y aura pas une crise. Parce que, je vais dire une lapalissade, mais l'avenir n'est pas écrit. Donc, on ne sait jamais ce qui se passera dans 5 ans. Donc, si tu empruntes ou prends une banque, tu dois rembourser tes 100 millions dans 5 ans, quoi qu'il arrive. Sinon, tu es saisi, détruit. Tandis que si tu lèves des capitaux auprès d'actionnaires, tu ne dois jamais les rembourser. C'est un prêt perpétuel. Donc, tu peux faire face aux aléas du court terme. Guillaume Rouvier souligne l'intérêt des marchés financiers. J'insiste sur ce point car beaucoup de gens pensent que les marchés financiers sont seulement des repères de malfrats en costume cravate. Je parle souvent sur cette chaîne des dérives du système financier. Mais pour autant, sur la base des principes sur lesquels ils ont été fondés, il faut toujours avoir à l'esprit que les marchés financiers sont réellement utiles. Démonstration. Admettons que vous soyez un jeune patron qui crée une société de maçonnerie. Vous allez voir les copains, papa, maman et vous réunissez 100 000 euros pour acheter du matériel et commencer à travailler. Les années passant, votre entreprise se développe et tout se passe bien. Vous avez remboursé les 100 000 euros que vous aviez empruntés à droite à gauche et tout roule pour vous. Mais voilà qu'un jour, vous vous dites que le ciment que vous utilisez n'est pas terrible. Et vous, en tant que jeune entrepreneur plein d'idées, vous pensez savoir comment faire un meilleur ciment. Plus rapide à mettre en oeuvre, plus léger à transporter, etc. Donc, vous décidez de monter une cimenterie pour fabriquer votre nouveau ciment plus plus. Mais voilà, créer une cimenterie demande un investissement initial important dont vous n'avez qu'une partie. Comme votre ciment plus plus n'existe pas encore, personne ne sait si cela sera une révolution ou un flop. Du coup, vous décidez d'introduire votre société en bourse pour lever du capital. Concrètement, vous demandez à des financiers, des banquiers d'affaires, d'estimer la valeur actuelle de votre société que vous possédez à 100%. Comme votre société marche bien, vous n'avez pas de dette. Les financiers vous disent qu'en fonction de vos bénéfices actuels, de l'espérance de développement de votre activité et de plein d'autres choses, votre société peut être introduite pour une valeur totale de 10 millions d'euros. De votre côté, vous êtes très fier car à la base, vous avez démarré votre société avec un capital de 100 000 euros. C'est la classe, quoi. Bref, pour votre idée de cimenterie, vous avez besoin de 2 millions d'euros pour tester le concept dans un premier temps. Voir si ça marche sur le terrain, crédibiliser l'idée. Donc, vous décidez d'introduire en bourse 20% des parts de votre entreprise. Concrètement, après votre introduction en bourse, vous serez propriétaire de 80% de votre société au lieu de 100%. Mais vous serez plus riche, personnellement, de 2 millions d'euros. Vous vous dites que ça vaut le coup et vous y allez. Pour faire simple, disons qu'une personne achète les 20% de votre entreprise dans sa totalité pour 2 500 000 euros. Et oui, lors d'une introduction en bourse, on fait des prévisions. Mais c'est bien le marché qui vous dira à quel prix seront vendues vos actions. Pour vous, tout va pour le mieux. Vous avez l'argent que vous espériez et vous pouvez lancer votre idée de cimenterie. Première chose importante, c'est ça le premier rôle de la bourse. Pouvoir vendre des morceaux de société. Un jour, admettons que le deuxième actionnaire ait besoin d'argent, parce que c'est comme ça. Il lui est impossible de venir vous voir pour vous demander de racheter les actions. Vous lui diriez tout simplement non. Vous les lui avez vendues. En contrepartie, il touche des dividendes. Et c'est à lui de faire avec. À ce moment-là, notre deuxième actionnaire retourne sur les marchés financiers de la bourse. Et vend ses actions à qui veut bien les prendre. Ce coup-ci, il réussit à vendre ses actions pour 3 millions d'euros. Car entre-temps, l'entreprise s'est agrandie. Et tout le monde pense qu'elle vaut plus d'argent. Pour vous, en tant que patron, c'est un point positif. Car même si vous ne touchez pas d'argent dans cette opération, cela prouve que votre société vaut plus cher dans son ensemble. Vous êtes donc en meilleure position lorsque vous allez voir votre banquier pour lui demander des sous et lui expliquer que votre entreprise va bien. En conclusion, il faut surtout retenir que les marchés financiers, la bourse dans cet exemple, offrent une possibilité aux actionnaires de revendre leurs actions librement sans que cela impacte l'entreprise. Dit autrement, s'il y a des actionnaires qui veulent bien investir dans des entreprises lorsqu'il y a des introductions en bourse, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont toujours l'opportunité, grâce à la bourse, de revendre ses titres lorsqu'ils en auront le besoin ou l'envie. Si nous supprimons la bourse, une des conséquences sera de supprimer une des possibilités à la disposition des entreprises qui souhaitent lever de l'argent sur les marchés. La bourse est un marché financier qui permet de lever énormément d'argent pour les entreprises car elle s'adresse à un public beaucoup plus large. Enfin, pour aller jusqu'au bout, on peut aussi vendre de la dette en bourse. Revenons-en à votre entreprise de maçonnerie. Encore un peu plus tard, votre nouveau ciment plus plus fait des merveilles. Il est reconnu et tout va bien. Il vous reste à construire votre propre cimenterie. Vous avez dépensé vos 2 500 000 euros pour en arriver là, mais aujourd'hui, vous savez que ça marche. Vous savez comment faire et vous avez des clients qui attendent votre nouveau ciment plus plus. Vous avez donc besoin, pour construire votre cimenterie aujourd'hui, de 50 millions d'euros. Et ouais, l'industrie, ça coûte cher. Vous retournez voir votre banquier avec un business plan solide et là, il vous répond poliment qu'il serait ravi de vous prêter un peu d'argent, disons 5 millions d'euros, mais qu'il ne peut pas faire plus car ce serait trop de risques sur une seule opération. Et d'ailleurs, c'est très bien ainsi. C'est normal, car comme on l'a vu avant, une banque se doit d'être solvable, de tester la solvabilité de ses clients. Du coup, vous repartez voir votre financier préféré en lui expliquant que vous n'avez pas spécialement envie de vendre plus de parts de votre société, mais que vous avez quand même besoin de 15 millions d'euros. Votre financier, tout sourire, vous répond pas de problème, on va lever des obligations. En gros, vous découpez les 15 millions d'euros dont vous avez besoin en petits bouts de 1 000 euros. Vous faites donc 15 000 parts et vous les proposez sur les marchés boursiers. Vous offrez un taux d'intérêt plus important que celui de la banque pour faire venir les épargnants et vous avez résolu votre problème. Émettre de la dette sous forme de titres financiers est un autre moyen de lever de l'argent en bourse. Bref, les particuliers qui ont acheté votre dette pourront également la revendre en bourse si le besoin s'en fait sentir. Alors, vous voyez que la bourse, c'est utile aux entreprises. Si la bourse n'existe pas, ce serait bien plus compliqué pour certaines entreprises de lever de l'argent pour investir. Dans notre exemple, pas de bourse, pas de 6 mois plus plus. Voilà, donc... Mais la contrepartie de ça, c'est bien une rémunération plus grande. Mais pourquoi tu veux des contreparties ? Ça, c'est la théorie économique, mais dans la vie, ça ne se passe pas comme ça. Si je suis prêt à mettre mon argent en risque dans une entreprise, c'est bien parce que j'espère gagner plus que sur un livreur où je ne cours aucun risque, mais bon, voilà quoi. Un livreur, quoi. À 0,75. Oui, tu as raison. Ça ne se passe pas grand-chose. On peut le dire comme ça. Alors, s'il n'y a pas de prime à investir son capital ? En risque. Oui, en risque ou à long terme. Oui, je voudrais essayer de combiner, si tu veux, une notion de risque et de terme. Le long terme démultiplie le risque. C'est-à-dire que si je te prête... Non, il le réduit. Si je te prête 100 balles, il y a plus de chances que tu me les rendes demain. Parce que, voilà... Non, il y a moins de chances. Le long terme, pour une entreprise, est plus facile à gérer que le court terme. Le long terme, l'investissement réduit le risque. Quand tu places en bourse, plus tu places à long terme, moins c'est risqué. Plus tu passes à court terme, plus c'est risqué. Oui, mais dans une banque, plus j'emprunte à long terme, plus c'est cher. Si j'emprunte à 15 ans, à 20 ans, j'aurais du 1,5 aujourd'hui. Et à 25 ans, ce sera 1,75. Oui. Donc, il y a un risque de business, peut-être, ce qu'on peut séparer, c'est-à-dire le risque d'affaires. Il diminue avec le temps. Oui, mais en fait... En fait, c'est peut-être une inefficience. Plus tu raisones à long terme, moins c'est risqué, en réalité. Enfin, si les bases sont saines. Si les bases sont saines. C'est-à-dire, tu peux prendre ça dans tous les exemples de la vie, parce que la vie est cyclique. Imagine que tu sois un agriculteur. Bon, ben, tu plantes un... Tu achètes un champ dans lequel tu vas faire des céréales. Bon, eh bien, tu vas avoir des bonnes et des mauvaises années. Et donc, tu vas avoir une moyenne. Et tu vas... Le coût, le prix de ton champ, ça va être basé sur cette moyenne. Donc, si tu empruntes pour acheter ce champ, et que tu commences par trois mauvaises années, et que si tu dois, au bout de trois ans, rembourser, ben, c'est risqué. Mais si tu dois rembourser ton... Ton banquier, par exemple, in fine, au bout de 20 ans, tu vas lisser, tu vas pas faire faillite. Donc, plus ton prêt, ton emprunt est long, moins il est risqué. Donc, moins il devrait être cher. Donc, à mon avis, c'est une grave inefficience d'accroître le prix avec la durée. Et plus c'est court, plus tu es dans la volatilité du temps. Tu vois. Parce qu'on pense tous au problème de solvabilité, au signe noir, concrètement. Qui fait couler une entreprise. Voilà. Une entreprise ou un pays. Ça arrive, mais c'est rare. Tandis que la cyclicité, elle arrive sûrement. Sûrement. Tu as des mauvaises années. Et nous, dans nos vies, on a des bonnes et des mauvaises années. Des bons et des mauvais moments. Et notre vie est vallonnée. Il y a des hauts et des bas. Et c'est ce qui en fait le charme. Et donc, on sait ça. Donc, c'est un peu la même chose pour l'investissement. Donc, en tous les cas, comme plus c'est long, plus c'est sûr, eh bien, si je veux bâtir sur du roc, eh bien, il faut que j'ai des gens qui mettent leur argent à long terme. Et ça, c'est que les investisseurs. Parce qu'ils n'ont pas d'exigibilité du dépôt. Ça ne peut pas être le banquier. Donc, j'ai besoin de la bourse. Et le problème, c'est que si je dis aux gens, vous mettez mon argent chez moi, mais comme une action, par définition, c'est perpétuel. C'est comme quand tu achètes une concession dans un cimetière, concession perpétuelle. C'est perpétuel. Tu ne peux jamais, quand tu as mis ton argent en action, tu ne peux jamais le récupérer. On peut la vendre à quelqu'un d'autre. Sauf, c'est la durée de vie de la société, c'est souvent 99 ans. Donc, au bout de 99 ans. Bon, à 99 ans, tu seras mort, même toi qui es jeune. Bon, alors, enfin, normalement. On ne sait jamais, normalement. Bon, alors, donc, si tu veux, si je crée une société que je défie du capital, je dis à mes actionnaires, je vous le rembourserai, vous ne le retrouverez jamais. Ce n'est pas jouable. Mais donc, la conséquence, c'est qu'il faut bien que pour que les gens puissent investir, qu'ils aient une porte de sortie, parce qu'un jour, on peut avoir un enfant qui se marie, qui n'a besoin d'argent pour feiller le mariage, on peut avoir sa maison qui brûle, n'importe quoi. Donc, on crée la bourse qui est un marché secondaire. Ou, puisqu'on ne peut jamais récupérer son argent, au moins, l'intérêt de cet argent placé, c'est qu'il verse un dividende. Et donc, on dit à quelqu'un, moi, j'ai besoin de mon argent, est-ce que vous ne voulez pas acheter mon action ? Elle verse un bon dividende et ce dividende va croître dans l'avenir. Le dividende, c'est ce qui fait la valeur intrinsèque ? Oui. La seule chose qui fasse la valeur intrinsèque, c'est le dividende. Reste du baratin. Excuse-moi, c'est inexact, un peu rapide. Oui, mais en principe, c'est un truc qui ne rapporte rien. Le dividende ou l'espérance de dividende. Bon, voilà. Et donc, on a besoin de ce marché boursier qu'on appelle le marché secondaire, le marché primaire, c'est la première émission que l'entreprise lève. Si elle n'a pas un marché secondaire, elle ne lèvera jamais. Aucun épargnant va mettre de son argent dans un fonds où il sait qu'il ne pourra pas le récupérer avant 100 ans. Aucun. Donc, s'il n'y a pas de bourse, il n'y a pas de levée de fonds. S'il n'y a pas de levée de fonds à long terme. S'il n'y a pas de levée de fonds à long terme, il n'y a pas d'économie parce qu'on ne peut pas penser long, on ne peut pas penser loin, on ne peut pas prendre le risque du court terme. Et c'est le Venezuela et là, tout le monde perd 10 kilos par personne. Les régimes de gauche socialiste, c'est là où ils passent, rien ne repousse. Mais c'est vrai que j'avais lu un article là-dessus quand tu dis 10 kilos, ils sont en train de maigrir les gars. Oui, ils ont perdu en moyenne 11 kilos. Oui, c'est ça, mais des vrais kilos. Oui, des vrais kilos. La population a perdu de poids. C'est le régime Maduro. Voilà, le régime Maduro. C'est le plus efficace. Si vous voulez, si vous voulez, aller faire une cure au Venezuela, c'est radical. C'est un peu cynique. Pas la peine d'aller payer une thé à la souche, je ne sais pas quoi. Le Venezuela. C'est un peu cynique parce que les gars, ils vivent dans une misère absolue. Mélenchon, c'est la même chose. Ils vivent dans une misère absolue, donc c'est un peu cynique, mais effectivement, c'est... Non, c'est cynique, on en rit, mais parce que vaut mieux en rire, il faut pleurer. Mais rien ne coûte plus cher que la bêtise aux gens. La bêtise et la méchanceté. Et après, c'est vrai qu'en termes de morale, ce qui est intéressant, c'est que... Oui, alors vas-y. Je trouve ça intéressant moralement de dire je me prive, parce qu'en fait, quand je donne de là, quand j'achète des actions, je me prive, je ne vais pas m'acheter une voiture ou m'acheter une connerie. Oui, mais on n'investit pas pour se priver. On n'investit pas pour se priver, comme tu l'as dit très justement, on investit pour gagner de l'argent. À long terme. Et avoir des revenus. Non, avoir des revenus. Souvent, j'investis pour avoir des revenus tout de suite. Ben oui, j'investis pour avoir des revenus. Parce que je veux mieux vivre. Je veux faire un voyage. Je ne sais pas, acheter une robe à ma femme, je dis n'importe quoi. Je veux faire plaisir autour de moi et me faire plaisir. C'est celle de la vie. J'ai envie d'aller au restaurant. J'ai envie d'aller voir... Oui, mais pour ça, il faut dépenser son argent. Il ne faut pas le placer. Ben si, pour avoir d'argent à dépenser, il faut le placer. Après, il faut déjà un certain capital. Mais au début, on commence par placer et au début, il n'y a rien qui rentre. Ben si, on a tout de suite des dividendes parce qu'on a plusieurs manières. Oui, mais si on veut progresser, c'est dividendes réinvestis. J'aime bien. C'est dividendes réinvestis au début, si on veut progresser. Ah oui, mais moi, on peut dire qu'on peut aller moins vite et on vit tout de suite sur son dividende. Aujourd'hui, moi, aujourd'hui, à la bourse, je n'ai pas vu ça. J'ai tout de même créé une société de gestion de fonds assez connue, Rouvier Associé. Je l'ai développée. Elle a géré un milliard et demi d'euros. Je crois qu'on a eu d'assez bonnes performances dans la durée. Nos fonfards, ils ont très, très loin battu les indices. Donc, j'ai une bonne expérience. 40 ans d'expérience de bourse, je peux dire aux gens qui t'écoutent qu'en 40 ans de bourse, je n'ai jamais vu des opportunités comme celles qu'il y a aujourd'hui. Jamais, jamais, jamais. En termes de... Pour gagner de l'argent. Pour acheter des actions. Oui, jamais. Aujourd'hui, on peut acheter des actions qui rapportent des bonnes actions. 17,8%. 7,8%, alors que les obligations sont à 0,3% pour le 35% pour le 10 ans français. Quand ce n'est pas négatif. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Donc, enfin, dans l'histoire de la bourse, à ma connaissance. Et donc, quand on a des opportunités comme ça, on y va à fond. Moi, j'y vais à fond. C'est formidable. Donc, il y a des gens qui voudront investir pour gagner de l'argent. D'autres qui voudront investir pour vivre sur le dividende et que chacun vive sa vie en fonction de ses désirs si toutefois il garde en tête le bien commun. Voilà. Et du coup, ce qui fait qu'on peut rémunérer du capital avec de l'argent, c'est-à-dire quand on place, on est rémunéré, donc faire de l'argent avec de l'argent. C'est utile parce que si tu n'achètes pas une action, il n'y a pas de marché secondaire. S'il n'y a pas de marché secondaire, il n'y a pas de marché primaire. Donc, la bourse, c'est utile. Donc, on revient à ce que disait le cœur busier, ce qui est utile est beau. Donc, la bourse est belle, elle est très utile, elle est très belle. Voilà, les marchés financiers, c'est très beau. Arrêtons de taper dessus. Après, il y a des excès, on n'est pas obligé de coter à la seconde les actions. Si on les cotait une fois par semaine ou une fois par jour, ça suffirait pour éviter toutes ces histoires. Parce que quand on voit des mouvements spéculatifs, de haute fréquence, ou de machin, c'est inutile. On va en parler. C'est inutile, c'est des conneries. Quand j'ai commencé dans le métier, on cotait une fois par jour. Voilà. Et là, c'était très sympa parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur et donc, toute la place de Paris se retrouvait sur le parquet du Palais Brognard et donc, c'était humainement, voilà, c'était gai, c'était comme qu'on va, je ne sais pas si tu aimes aller au marché. C'est le marché, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est sympa le marché. On est en bulle, il y a plein de monde, il y a des gars qui crient « Elle est belle, elle est belle, m'allais-tu ? » Bon, « Elle est belle, elle est belle. » Et mon action en bourse, c'était la même chose. C'était gai comme tout. Il faut bien dire que la volatilité en bourse aujourd'hui, surprend, c'est une durée longue, pas au jour le jour, est la même qu'en 1950, en 1920 ou en 1880. Ça n'a pas fait baisser la volatilité de côté à la zone. Non, ça ne bouge pas la volatilité. Et quand on cotait une fois par jour à la bourse de New York, en 1929, on a perdu 90% entre le plus haut et le plus bas. Bon, donc ça change, c'est pas le, ça ne va pas engendrer une volatilité supérieure. Maintenant, tu parles du trading haute fréquence, c'est-à-dire des ordinateurs avec des algorithmes. À la microseconde pour passer des heures. Algorithmes, voilà. Bon, le grand avantage, c'est que ça accroît à la volatilité, la profondeur du marché. Bon. Donc, c'est vrai que... La liquidité. Oui, quelqu'un qui veut sortir... Pas la volatilité, la liquidité. Excuse-moi, je me suis mal exprimé. La volatilité du marché. La liquidité. La liquidité du marché. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait deux heures qu'on tourne alors. Donc, c'est vrai que c'est assez formidable. Ça permet de rentrer, de sortir sur un titre beaucoup plus facilement. Ils ne seraient pas là. Il y aurait plus de viscosité. Surtout que les régulateurs ont imposé des normes aux banquiers et surtout aux assureurs qui sont très contre-productives parce qu'elles les empêchent d'acheter des actions. Il faut savoir, moi, mon point de vue, si tu veux, c'est que chaque époque a ses dangers et qu'autrefois, ce qui était dangereux, c'était les bandits de grand chemin. Aujourd'hui, le danger de notre époque, c'est le régulateur. Pour moi, ils sont extrêmement dangereux. C'est vraiment le mal du siècle. Ils font bêtise sur bêtise. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait et complètement idiot, à mon avis. Et donc, heureusement qu'il y a ces traînements aux fréquences qui amènent un peu de liquidité qu'autrefois, les compagnies d'assurance amenaient. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut bien comprendre, et ça, c'est un secret pour l'investisseur, il faut bien comprendre que l'algorithme, c'est bête comme une oie. Ça ne réfléchit pas et ça n'a aucun sens, aucune idée de ce qui est une valeur intrinsèque. Et donc, quand une action se met à baisser, les algorithmes se mettent en route et vendent. Donc, la baisse appelle la baisse. Alors, autrefois, il y avait les grosses compagnies d'assurance qui, quand ça avait trop baissé par rapport à la valeur intrinsèque, venaient acheter à long terme. Donc, ça freinait les baisses. Aujourd'hui, elles ne sont plus là et au contraire, ça accentue, les algorithmes accentuent la baisse. Donc, on arrive à des aberrations de cours à la baisse ou à la hausse. Et l'investisseur intelligent, je fais référence au livre de Graham, l'investisseur intelligent, dans celui qui a une notion de ce qu'est la valeur intrinsèque. Eh bien, c'est formidable pour lui. C'est-à-dire que les ordinateurs idiots, pour moi, idiots, qui n'ont pas de vision d'intelligence du marché, mettent des cours beaucoup trop bas ou beaucoup trop haut. Donc, on peut acheter des cours extraordinairement décotés, comme ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pour ça, je dis, ce que vous voyez aujourd'hui, moi, en 40 ans d'excellence postière, je ne l'ai jamais vu. Et si je regarde l'histoire, ça n'est jamais arrivé. Parce qu'il y avait des grosses mains qui ramassaient avant que ça tombe aussi bas. Parce que tu avais des mains fortes et des mains intelligentes. Aujourd'hui, elles ne sont plus là à cause des gars qui nous réglementent, qui sont complètement en dehors du clou. Et parce que, tu as ces choses complètement inintelligentes que sont le trading haute fréquence. Et donc, ça nous donne des opportunités en or. Donc, autrefois, c'était peut-être du dur de faire 10 ou 11%. Aujourd'hui, si on est un peu intelligent, on peut peut-être monter à 13, 14. Voilà. On peut gagner 2, 3 points de performance à long terme grâce à la bêtise de ces ordinateurs. Simplement, il faut être prêt à savoir que si on achète un titre à 20 euros qui est une valeur intrinsèque de 50, les ordinateurs peuvent le mettre à 10. Il faut être prêt à subir ça. Mais il faut savoir que si la valeur intrinsèque est à 50, il peut aussi le coter à 80 ou 90 et donc, il faut être plus gourmand. Il y a une volatilité qui augmente. Enfin, pas une volatilité, mais les drawdowns. Il y a un max drawdown. Il y a un max drawdown, le point le plus bas, le point le plus haut. Oui, parce que c'est mutualisé parce que ces ordinateurs étant idiots en même temps où ils vont mettre sous-côté des valeurs, ils vont sur-côté des valeurs. Donc au final, ça arrête des erreurs. Donc aujourd'hui, on a par exemple une dichotomie sur le marché. On a des titres qui sont beaucoup trop chers et des titres qui sont beaucoup trop sous-dévalorisés. Alors évidemment, pour l'investisseur un peu sélectif, ça n'a pas de prix. C'est du pain béni. Ah oui, c'est du pain béni. Parce qu'on a sorti les mains fortes du marché avec la réglementation. Il n'y a plus de mains fortes. C'est beau ça. Il n'y a plus de mains fortes. Et alors en plus, quand je lis ce qu'écrivent les analystes financiers des banques, des sociétés d'agents de chance, c'est à pleurer parce qu'ils sont très déboulonnés, déboussolés par ces phénomènes excessifs de marché, en fait, ils réajustent. J'ai vu par exemple sur les bancaires, les gens, les mêmes analystes qui disaient qu'une banque avait par exemple une valeur de 50 euros par titre. Quand les titres ont baissé, ils disent que ça ne vaut plus que 25 euros. Au lieu de s'en tenir à leur analyse. À un an près, si tu veux, ce qui montre une... Voilà, c'est terrifiant de non-professionnalisme, de vision à court terme et surtout de manque de courage. Après, statistiquement, c'est aussi la façon de se planter le moins souvent. Tu sais, quelle est la meilleure règle pour prédire la météo ? C'est de dire que demain, il fera le même temps qu'aujourd'hui. C'est la règle statistique qui fait qu'on se trompe le moins possible, en dépit de toute intelligence. Mais c'est aussi ça, c'est-à-dire que le gars qui est employé... Ça me fait penser à un livre qui s'appelle Jouer sa peau de Nassim Taleb. Et en fait, il explique que si tu es en affaire avec des gens qui n'ont pas leur peau sur la table, ils font à peu près n'importe quoi parce que leur objectif, c'est de minimiser le risque et de minimiser leur exposition. Alors que quand tu as ta peau sur la table, ton objectif, c'est de gagner. Parce que sinon, tu perds vraiment... Tu perds. Un salarié, il ne perd jamais. Il a son salaire. Là où il perd, c'est quand il se fait virer. Et quand il se fait virer, ce n'est pas parce qu'il a manqué de performance, c'est parce qu'il a fait une connerie. Et l'idée, en fait, c'est comme les économistes. On trouve beaucoup d'économistes qui donnent des conseils, mais on trouve peu d'économistes qui vous disent quoi acheter et quoi vendre en mettant leurs sous sur la table. Et dans le monde bancaire et dans le monde du trading, on assiste beaucoup à ça avec des grosses structures qui emploient des gens pour rédiger des articles. Et c'est des mecs qui n'ont jamais mis leurs sous sur les marchés. Voilà. De toutes les manières. Forcément, l'analyste, si l'analyste, c'est qu'il n'a pas fait fortune. S'il n'a pas fait fortune, c'est que ses conseils ne sont pas à suivre. D'une manière générale, et ce qu'il faut bien voir, c'est que il faut regarder ceux qui ont réussi. Ce que tu dis sur la météo est très intéressant. La météo, c'est un système complexe. C'est ce qu'on avait développé dans de précédentes. Et donc, il n'est pas prévisible à court terme. Et donc, ça ne sert à rien de viser le court terme. Et si on regarde les gens qui ont fait fortune, si on veut faire fortune, encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit passionnant, mais si on veut vraiment faire fortune, eh bien, presque 99% des gens qui ont fait fortune sont des investisseurs très long terme. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide des meilleures stratégies d'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada